Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile parce que ça y est, c'est officiel, la date de sortie de la saison 3 a été annoncée, elle arrivera donc dans 3 jours le 18 janvier, mais avant de commencer la vidéo comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, la team Black Clover Mobile je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus et puis c'est parti ! Avant de vous montrer ma box dans ces moindres détails, j'avais envie de vous présenter aussi mon compte parce que là ça y est, regardez, en PVP j'ai réussi à atteindre mon objectif, je suis passé en Ligue Supérieure et ce qui est plutôt bien quand vous atteignez la Ligue Supérieure, c'est que vous pouvez cacher 2 personnages en défense, vous voyez que là je vois que sa Noël et son Julius, du coup je vais essayer de l'attaquer, je peux juste savoir qu'il a 248 000 CC, donc c'est à peu près 15 000 de plus que moi, et c'est parti du coup je vais lancer l'attaque, on va regarder qu'il joue, il joue aussi Vengeance, sauf que lui il a mis son Vengeance à côté de son Mars pour faire l'aspect combiné afin de mettre les tours disponibles, sur mes personnages, alors que moi étant donné que je joue contre un bot, je vais juste essayer de faire la tankinèse, donc je vais mettre la fortification pour réduire les dégâts subis de mes personnages, malheureusement il a mis le triple étourdissement, donc c'est quasiment fini, je vais essayer de pas taper sa Noël au maximum pour faire en sorte de pas proc, parce que je pense qu'elle est LR5 du coup elle doit avoir le bonus, donc mon Mars n'est pas KO, mon Julius n'est pas KO, mais bon c'est le moment d'espé, ça risque d'être compliqué, faut pas que mon Mars soit KO directement, il va falloir que j'arrive à soigner avec ma Charmy parce qu'elle a été stun au début, j'ai réussi à tanker pas mal, là je vais pouvoir mettre l'étourdissement sur sa Noël, donc bien sûr je vérifie si elle a l'antistone, mais étant donné qu'il joue pas Rades, elle a pas l'antistone, je fais l'aspect pour commencer à gratter, et puis après je vais essayer de remonter un petit peu mes points de vie, c'est ça qui est fort avec la Charmy, c'est que vraiment les soins sont hyper forts, et une fois que j'augmente la défense, ça va aller très vite, donc lui il a pas de soins, c'est pour ça que je me permets de mettre la compétence spéciale maintenant de Charmy, là je vais essayer de transformer son Julius, c'est pas passé, c'est pas très grave, ensuite c'est au tour de mon Mars qui est stun, là c'était le tour de sa Noël qui était stun, c'est son Julius, il a mis KO mon Julius alors qu'il avait le buff défense, donc je suis un peu deg, je vais essayer de remettre l'étourdissement sur son Julius, c'est encore une fois pas passé, et étant donné que son Julius vient de faire sa compétence 2, je vais plutôt focus à Noël, je vais essayer de l'éliminer rapidement, et je vais essayer de faire claquer le passif de Julius petit à petit, comme ça on sera à égalité avec nos Julius, par contre lui, il arrive à passer la transformation, donc voilà, au moins on a égalité sur nos deux Julius, les deux n'ont plus le passif, et ensuite ça va être un peu RNG, il y a encore le truc des stuns, il a réussi à stun ma Charmy, donc c'est un peu dommage, là je vais finir sa Noël pendant qu'elle est low, et ensuite avec mon vengeance, normalement je devrais pas tarder à avoir l'aspect combiné, ouais c'est au prochain tour, du coup je vais essayer de le transformer, c'est encore une fois pas passé, peut-être que ça va passer la prochaine fois, je récupère mon Mars, je récupère ma Charmy qui n'est plus stun, et maintenant faut faire attention un petit peu à qui il va focus, ça y est, j'ai l'aspect combiné, donc je vais gratter son Julius, comme ça, hop, il a plus de Julius, il a plus le passif, et là limite je peux me mettre en automatique, parce que c'est pas son Mars qui va faire un AV4, et du coup je suis passé à 2960 points, sachant qu'une fois que t'atteins les 3000 points, normalement tu gagnes des récompenses, donc là c'est des 3000 points, ça va être encore 1500 cristaux noirs, du coup là j'ai dû rajouter deux parties pour pouvoir récupérer les 1500 cristaux, alors je vous rassure, les récompenses qui sont à gauche, c'est une fois dans votre compte, et les récompenses à droite, c'est des récompenses hebdomadaires, une fois que vous atteignez la ligue supérieure, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous préférez un tuto sur les équipements, sur le PVP, ou sur un autre thème, je vous laisserai décider, il s'est passé une grosse dinguerie sur mon compte, c'est que j'ai enfin eu le kunai et l'air, je suis trop content, j'en ai eu deux, mais par contre c'est des physiques, du coup je peux pas le mettre sur mon Julius pour le moment, mais au moins j'en ai deux, d'ailleurs vous savez sur le jeu, quand vous faites du 2-2-2 dans les sets d'équipements, tout le temps vous allez pouvoir mettre une famille supplémentaire, par exemple moi c'est mon bâton attaque classique, c'est très pratique que ce soit celui-là, parce qu'en fait par la suite vous allez pouvoir dépasser la rareté du LR pour augmenter on va dire la puissance de votre équipement, il va falloir 6 doublons LR de la même pièce, donc moi j'ai beaucoup de bâtons, donc ça va être un peu plus simple de l'augmenter, ça va augmenter de 1000 points votre attaque magique, vous serez vers 3009-3008, et en plus de ça vous allez avoir une cinquième sous-stat, donc gardez bien un maximum d'équipements LR dans votre box, parce qu'il faudra les transcender, il me semble que c'est le terme japonais pour améliorer ces équipements, plus tard ils vont nous offrir beaucoup, mais au moins vous serez avancés, et vous savez qu'il faut commencer à les garder, et pendant la fin de la semaine dernière j'ai eu mon premier équipement Tokrit étoilé, c'est vraiment une dinguerie, on va dire c'est le premier qui passe, avant j'avais de la défense, là c'est en attaque magique, je vais quand même rester en Tokrit non étoilé pour le moment, parce que j'ai pas la pièce de 4 pour les Tokrit étoilés, et étant donné qu'il me manque le kunai en attaque magique, pour essayer de le choper, là c'est mon premier équipement attaque physique, qui est sur mon RIA 3 étoiles pour le moment, alors j'ai eu pas mal de chance, étant donné que j'ai eu le kunai physique, maintenant j'ai enfin un équipement full LR, par contre c'est pas les bons accessoires, les accessoires ils sont sur mon Julius actuellement, donc c'est pas en UR d'habitude j'enlève ça, et je prends ceux de Julius quand je joue RIA, là pour me préparer pour cette saison 3, il faut absolument que j'enlève le stuff attaque classique sur mon équipement, il va falloir en fait que je remplace la sacoche et le set de défense étoilé pour garder ce bâton on va dire en broken set, comme ça une fois que je vais le transcender, bah c'est l'équipement où j'ai le plus de doublons LR, par la suite ce qui va se passer c'est que je vais enlever cette pièce de défense étoilé, je vais mettre du Tokrit non étoilé ou du Tokrit étoilé, ensuite je vais enlever la sacoche pour essayer de garder vraiment cet équipement en broken set, là maintenant je viens de refaire mon équipement sur Noël, alors c'est mon deuxième ou troisième équipement magique, donc forcément j'ai de moins bonnes pièces, par exemple là je viens de mettre mon kunai physique forcément, parce que je n'ai plus de kunai en attaque magique, donc je fais avec ce que je peux, le plus important c'est que j'essaye vraiment de faire en sorte que cet équipement soit le seul qui n'a pas sa famille, comme ça je vais pouvoir l'améliorer plus facilement, donc elle a quoi, elle a 32 000 d'attaque magique, c'est pas beaucoup, mais en vrai Noël c'est pas un personnage que je joue énormément, c'est d'ailleurs pour ça après je peux changer les accessoires et mettre ce Julius, et moi je joue pas Noël parce que j'ai déjà la charnie SSR et l'R5, elle augmente déjà beaucoup ma survie avec tous ses stuff, tous ses soins etc, donc elle est en PV étoilée, défense étoilée, vitesse étoilée, et je pense que c'est mon personnage qui a le meilleur équipement avec Julius, en tout cas j'en suis très content, elle est pas mal, elle a 107 000 PV sans le buff des 7% PV max, mais bon toujours ce fameux kunai qui me manque en attaque magique, après c'est pas très important sur elle, parce que ça se base sur ses PV, je pourrais lui mettre le LR physique, mais bon pour le moment elle fait le taf comme ça, mon Mars aussi je lui ai mis pas mal d'équipements, donc je lui ai mis 4 sets défense étoilée, pour vraiment avoir tous les bonus d'activé, 2 sets PV étoilée, c'est celui où j'ai eu la chance, où j'avais droppé un accessoire dans les défis limités, malheureusement l'accessoire en question c'était pas non plus dingue, c'est du taux crit pour les défenseurs, et là pareil j'ai eu du dégâts crit pour les défenseurs, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai gardé ces boucles d'oreilles UR, parce que ça donne de la défense, alors que celle-ci ça donne du dégâts crit, mon Vengeance pour le moment je l'ai mis de cette manière, donc avec 4 sets de vitesse étoilée, pour être sûr et certain qu'il commence en premier, étant donné que je l'ai LR5, c'est le personnage qui a le plus de vitesse du jeu, ensuite je lui ai rajouté un petit peu de défense, de la défense étoilée pour faire en sorte qu'il tient un maximum, parfois aussi quand il n'y a pas besoin de vitesse dans les événements, et que j'ai deux équipes et qu'il y a un personnage comme Finral, si jamais il n'y a pas besoin de vitesse, je joue aussi ce stuff là en soutien PVE, je mets 4 sets de PV étoilée, ça permet d'avoir une récupération de PV à égal à 10% des PV max au début de chaque tour, ensuite je lui mets aussi ce stuff là en PV, ça rajoute plus 2000 PV, c'est vraiment mon équipement de secours, au cas où il manque un stuff et que j'ai besoin de le mettre sur un soutien au malus, au moins il est là, il est full LR, je ne l'ai pas encore mis plus 12 parce qu'il n'y en a pas vraiment l'intérêt, et sinon parfois quand il y a besoin de la vitesse, ça m'arrive de jouer aussi ce stuff là, du coup 4 vitesses étoilées avec pas mal de PV, ici je préfère mettre de la défense pour que le personnage reste en vie, toujours le fameux Kunai, mais en gros ce sont tous mes équipements sur le jeu, je vous le redire encore une fois au cas où vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, oui il faut skip le portail de la saison 3, que vous soyez free to play ou petit cash player, ça ne vaut pas le coup, je pense que d'ici le mois de février, ça va beaucoup s'accélérer, donc économisez bien vos ressources, et je vous invite à bien regarder vos équipements pour regarder quelle est la pièce que vous avez en plus, donc ce qu'on appelle le broken set, et ensuite regardez le nombre de doublons que vous avez dans votre box pour pouvoir l'améliorer, comme ça vous allez pouvoir voir si vous êtes bien ou pas pour transcender vos équipements, alors je vous le dis direct, ça ne va pas arriver tout de suite, mais ça va finir par arriver sur la version globale, donc autant anticiper un petit peu, et en termes de SSR actuellement il ne me manque que Sally, après ça reste un gacha, le but ce n'est pas d'avoir tous les personnages, mais c'est vrai que j'aimerais bien l'obtenir parce que c'est un excellent support, en tout cas si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, la team Black Clover Mobile, je compte sur vous pour fracasser les pouces bleus, partagez la vidéo et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pâtes ! Sous-titrage ST' 501